Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1886 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce jeudi 21 juillet avec des anniversaires aujourd'hui. Et tout d'abord c'est le krach de Manchester City, c'est Erling Haaland qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Ce nouveau joueur de cette équipe de City, ce joueur qui a déjà inscrit beaucoup de buts dans sa carrière. Certainement un futur ballon d'or. Bon anniversaire à Erling Haaland. Il y a aussi le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, Branko van der Baumen. Donc le Néerlandais fête aujourd'hui ses 27 ans, ce joueur qui va découvrir le championnat de Ligue 1 dans quelques semaines bien sûr avec son équipe de Toulouse. Il y a aussi Joachim qui fête aujourd'hui ses 41 ans, ce joueur légendaire du côté du Betis Seville a remporté il y a quelques semaines cette Coupe du Roi. Bon anniversaire à lui. Et pour finir c'est Marcelo Bielsa, très grand coach, ancien coach de Leeds de l'OM. Donc il fête aujourd'hui ses 67 ans, Bielsa dit El Loco. On va parler maintenant de l'Euro féminin et hier c'était le premier quart de finale de cette compétition. C'est entre l'Angleterre et l'équipe espagnole et on peut voir que c'est les Anglaises qui se sont imposées tout d'abord. Et du coup elles se qualifient pour les demi-finales. Donc une victoire de 1 après prolongation parce qu'on peut voir que l'Espagne menait 1-0 jusqu'à la 83ème minute. Parce qu'à la 84ème minute, égalisation d'une joueuse de l'Angleterre. Du coup 1 partout, du coup ça va en prolongation. Et à la 86ème minute, l'Angleterre a inscrit ce 2ème but par Stoneway. Donc Stoneway, les 2 buteuses côté anglaise. Donc l'Espagne était très très proche de se qualifier vu qu'il restait plus que 5 minutes. Mais elles ont craqué en fin de match cette équipe espagnole. Donc les 2 buteuses hier, les 2 sauveuses on va dire de la sélection anglaise. Et pourtant si on regarde les statistiques du match, quand même l'Angleterre a énormément subi hier. Elles ont beaucoup galéré. J'ai vu un petit peu le résumé, c'est vrai que l'Espagne les gars auraient mérité mieux sur cette rencontre. Mais pas que l'Angleterre, c'était 14 buts inscrits, 0 buts encaissés lors des matchs de poules. Donc là c'était un gros morceau en face. Elles ont quand même réussi à se qualifier. Mais ça a été dans la douleur pour cette sélection anglaise. Et du coup c'est officiel la qualification pour les demi-finales de l'Angleterre. Donc on va bien évidemment les féliciter. Et on peut voir la femme du match. Donc c'est Millie Bright. Donc elle n'a pas marqué hier. Mais c'est elle en gros qui a reçu ce trophée de la meilleure jeuuse de la rencontre. Et on peut voir que c'est un record. Parce qu'il y avait plus de 28 994 supporters pour un quart de finale de l'Euro. Jamais c'était arrivé dans l'histoire de l'Euro féminin. Donc en gros c'est un record. Donc beaucoup beaucoup de monde a bien sûr pour suivre cette rencontre hier. Et le programme maintenant pour les 3 derniers quarts de finale. Donc aujourd'hui Allemagne-Autriche. En plus je crois que le match est diffusé sur TEF. Pour ceux qui veulent regarder un peu de football féminin ce soir. Demain ça sera Suède-Belgique. Et après-demain samedi soir France contre l'équipe néerlandaise. Bien sûr pour la dernière place. Pour se qualifier pour les demi-finales de l'Euro féminin. On va parler maintenant bien sûr des équipes hommes. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain. Qui jouait hier midi. C'était à midi 30 exactement. Du côté du Japon. Contre l'équipe de Kawasaki. Donc c'est un match. Le premier match du PSG. Du côté du Japon. Pour cette tournée asiatique. Et le PSG s'est imposé de 1. Je regarde le match entièrement. Donc une bonne première mi-temps. La deuxième a été un peu moins bonne. On va dire un côté PSG. Après voilà les joueurs cadres. Comme Mbappé, Neymar, tout ça. Ramos ils ont sorti à la 60ème minute de jeu à peu près. Donc voilà on va dire après c'était un peu les remplaçants du PSG. Ils sont un peu plus galérés. Mais voilà c'est quand même une victoire. Bon après c'est un match amical. Donc Léo Messi et Calimendo. Buteur un côté Paris Saint-Germain. On peut voir les statistiques du match. Donc le PSG plus de possession de balle. Plus de tirs. 24 tirs. Donc 10 tirs cadrés. Deux buts inscrits. C'est que le gardien de Kawasaki a fait d'énormes arrêts hier. Donc voilà belle victoire. Des parisiens. On peut voir le 11. Qui a commencé titulaire. Et Galtier vraiment a mis la grosse team. Comme Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Vitinha, Ganagay, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Mbappé. Donc pour moi c'est quasiment l'équipe type. Pour la saison prochaine peut-être. On pourrait remplacer Ganagay. Qui pourrait être remplacé par Verratti. Verratti n'a pas joué hier. Parce qu'il revenait de blessure. Donc c'est pour ça qu'il a commencé sur le banc. Je ne sais même pas s'il était dans le groupe. Sinon voilà pour moi c'est quasiment l'équipe type. Côté PSG avec Vitinha. En milieu de terrain. Et voilà. Défense à 3. Oubliez pas que Galtier veut jouer avec une défense à 3. Donc ça a été Marquinhos, Ramos, Kimpembe à la défense hier. Du côté du PSG avec deux pistons. Nuno Mendes et Hakimi. Puis devant la triplette offensive. Et on va parler de la triplette offensive. Qu'on commence ses titulaires. La M&M. Donc déjà voilà le 11. Quand on s'est titulaire. Cette rencontre hier. Et quelques photos du match. Avec ce maillot extérieur. Que j'ai présenté. Enfin le PSG l'avait présenté. C'était avant-hier. Ou je crois il y a 2-3 jours. Et du coup ils l'ont porté. Ce maillot extérieur. Ce sublime maillot. Quand il est porté par le genre parisien. Donc il y a Némbappé à l'oeuvre. Donc Némbappé était en feu. Vraiment première période. Il aurait pu marquer 1, 2, 3 buts. Donc il y a eu un grand gardien en face. Dommage il n'a inscrit aucun but. Il y a Némbappé. Mais il a fait vraiment une belle première partie. Neymar aussi avec le maillot extérieur. Un parisien. Léo Messi. Le buteur de cette rencontre. Enfin le premier buteur. Un côté PSG. En plus il a inscrit un but du pied droit. C'est très très rare. Donc voilà c'est sur cette action. On peut le voir en train de tirer. Du pied droit. Et le ballon a été contré par un défenseur japonais. Puis ça a fini au fond des filets. C'est très rare. Voilà que Léo Messi marque de son mauvais pied. Donc les autres photos de cette rencontre hier. Bien sûr. Qui a été dominée par l'équipe parisienne Hakimi. Avec Léo Messi. Sergio Ramos aussi. Qui a fait un match très très sérieux. Vitinha. Ou Gana Gueye. Et on peut voir ce flocage un peu spécial. Voilà pourquoi ce flocage. Avec un petit dessin. Donc en gros le flocage original du nouveau maillot du PSG. Est issu d'une collaboration avec Verdi. Désigneur japonais. Fan de Street Hard. Doté d'un très grand talent artistique. Donc voilà en gros pourquoi le PSG avait des flocages un peu spécial. On va dire. Hier. Il y a une photo aussi du coach Christophe Galtier les gars. Donc voilà. Deux matchs de préparation. Deux victoires. Contre Kovili et contre cette équipe de Kawasaki. Donc là il reste encore deux matchs de pré-saison. Du côté du Japon. Puis après ça sera le premier match officiel. En plus c'est un match qui peut déjà rapporter un trophée pour le PSG. Ce trophée des champions. Contre le FC Nantes dans exactement 10 jours. C'est prévu. Le 31 juillet prochain du côté de l'Israël. Il y avait beaucoup de monde à poursuivre cette rencontre du PSG. Voilà. Dans sa tournée du côté du Japon. Donc il y avait plus de 80 000 personnes qui sont présentes pour assister au match amical entre le Kawasaki et l'équipe du Japon. Enfin l'équipe du PSG. Donc en gros le stade était quasiment à guichet fermé bien sûr. Pour regarder cette rencontre amicale. Et sinon les autres résultats des matchs amicaux du jour. Des clubs de Ligue 1. Il n'y a pas que le PSG. Qu'a joué hier. On peut voir par exemple que Angers s'est incliné 2-0 contre Brest. 3-0 contre le Havre. La GEOCR a joué contre les joueurs UNFP. Donc en gros c'est les joueurs encore qui n'ont pas de club. Donc la GEOCR s'est imposé 3-1. Metz s'est incliné 1-0 contre Reims. Caen s'est incliné 2-1 contre le stade Rennais. Les premiers pas de Steve Mandanda. On peut voir que Montpellier de nouveau battu. Montpellier s'est incliné 2-0 contre l'équipe de Clermont. Et c'est simple. Montpellier a fait 3 matchs amicaux. 3 défaites. Ils ont perdu 1-0 contre Rodez. 2-0 contre l'Espagnol Barcelone. Et du coup hier un 2-0 contre l'équipe de Clermont. Donc ça ne va pas fort. Après c'est seulement l'après-saison. Maintenant à voir. Lors du championnat il va falloir absolument redresser la barre côté Montpellier. On continue avec les autres rencontres. Il n'y avait pas que les équipes de Ligue 1 qui ont joué bien sûr. Les autres teams européennes. On va parler des plus grands clubs en Europe. On commence tout d'abord avec Manchester City. Donc il y a eu pas mal de matchs. Voilà cette nuit. Vu qu'il y a pas mal d'équipes anglaises qui sont actuellement du côté des Etats-Unis. Pour faire une précision. Donc Manchester City jouait contre l'équipe de Clermont-América. Donc c'est une équipe mexicaine. Et City s'est imposé 2-1 dans ce match. On peut voir l'unique buteur. Il a inscrit 2 buts. C'est Kevin De Bruyne. Le meilleur joueur de cette équipe. A la 30ème. A la 45ème. Plus une minute de temps additionnel. Bref. En plus j'ai vu un but. Il a marqué un magnifique but. Une frappe lointaine. Kevin De Bruyne. Vraiment. Ma saison. Ça annonce encore une énorme saison. Pour le joueur belge. On peut voir les statistiques du match. Donc bien sûr. Manchester City a dominé son adversaire. City aurait pu marquer plus de buts. Voilà. Mais bon. Ça reste quand même une victoire. Après c'est seulement un match amical. Et ils ont joué. Comment dire. Avec leur nouveau maillot extérieur. Cette équipe de Manchester City. Donc on peut voir la Kevin De Bruyne. On peut voir Alvarez. La nouvelle reclue. De cette équipe de Manchester City. On peut voir Rian Marez. De Bruyne. Algérien. Vous n'oubliez pas qu'à plonger. Avec l'équipe de City. Bernardo Silva. Ou même Cancelo. Le nouveau numéro 7. De cette équipe. Ou même Jack Grealic. Donc voilà. Toutes les photos. De ce Manchester City Club America. Il y avait aussi l'équipe de Chelsea. Qui jouent contre l'équipe de Charlotte. Donc c'est aussi une équipe. Américaine. Et du coup. Ça s'est clôturé un partout. Et du coup. Ça allait directement au tir au but. Et c'est l'équipe de Charlotte. Qui s'est imposée au tir au but. Parce qu'ils ont inscrit tous leurs tirs au but. A leur côté. Chelsea. Bah il y a eu un loupé. Donc du coup. Bah là. Chelsea s'inclinent. Voilà. Pour ce match. De pré-saison. On peut voir les statistiques. Du match. On peut voir que Chelsea a quand même dominé. Cette équipe de Charlotte. Mais c'est bien. L'équipe de Charlotte. Qui s'imposait. Après. La séance des tirs au but. Et le buteur. Côté Chelsea. C'est Christian Pelisic. Sur son territoire. Vu qu'il est américain. Ça s'est joué aux Etats-Unis. Hier. Donc il avait beaucoup de fans. On peut voir là. Son but. Voilà. Pour le numéro 10. Ça fait ses débuts avec l'équipe de Chelsea. Voilà. Les premières photos de Ryan Sterling. En tant que joueur de Chelsea. En tant qu'un match. Donc il n'a pas marqué. Bien sûr. Ryan Sterling. Donc on l'a. Enfin. On veut surtout le voir présent. Alors. Des gros matchs de première ligue. Et des gros matchs de ligue des champions. Saison prochaine. Arsenal aussi jouait cette nuit. C'était contre l'équipe de Orlando City. Et les Gunners se sont imposés 3-1. Donc Martinelli. Enquetia. Et Nelson Buter. Donc félicitations à cette équipe de Arsenal. Donc 4ème victoire. On peut voir dans le texte. 4ème victoire quand même pour les Gunners. Voilà. Qui préparent très très bien. Cette future saison de première ligue. Everton. Un club aussi anglais. Un jeu contre l'équipe de Minnesota. Donc une équipe aussi américaine. Et grosse défaite là. Des anglais. Everton. C'est un clinet 4-0. Donc voilà. Grosse défaite pour eux. On va parler aussi de cette équipe. C'est Wolverhampton. Qui joue contre les Deportivo Alaves. Donc ça. Ce match se déroulait en Espagne. Voilà. Wolverhampton n'est pas aux Etats-Unis. Et on va juste parler de Jiménez. L'attaquant mexicain. Vous vous souvenez. La saison dernière. Je crois que c'était la saison dernière. Ou il y a 2 ans. Bref. Il a été victime d'une grave blessure. A l'oeil. Et on peut voir. Voilà. Qu'il a célébré son but. En enlevant le cash. Sur son oeil droit. Voilà. Parce que quand il joue. Il joue avec un seul oeil. Parce qu'à cause de sa grave blessure. Qu'il a vu. Il y a quelques temps. On va parler aussi du. Du Bayern Munich. Qui est aussi. Aux Etats-Unis. Donc il jouait je crois. C'est du côté de Dallas. Contre le DC United. Et des grosses victoires. Du Bayern Munich. 6-2. Donc tous les buteurs. Donc il y a du Mané. Sabitzer. Niabri. De Litt. Zirkze. Et Thomas Muller. Donc grosse grosse victoire. Du Bayern Munich. Donc les statistiques du match. Voilà. 10 tirs cadrés. Le Bayern. 6 tirs cadrés. On finit au fond des filets. Voilà. C'est toujours très très efficace. On va dire. L'attaque bavaroise. Et on peut voir le 11. Qui a commencé titulaire. Avec quelques recrues. Comme Sadio Mané. Bien sûr. Qui a commencé titulaire. Cette rencontre. Et donc Mané les gars. Il a commencé titulaire. Et c'est lui qui a inscrit. Le premier but. De la partie. Au bout de seulement 5 minutes de jeu. Donc voilà. Mané buteur. Après 5 minutes de jeu. Lors de son premier match. Avec l'équipe. Du Bayern Munich. Et de Litt. Nouvelle recrue. On a parlé là. Il a été recruté avant-hier. Et hier. Enfin dans la nuit. Il a déjà joué son premier match. Donc il a commencé sur le banc. Donc il est rentré en cours de jeu. Et seulement 2 minutes après. Il a inscrit déjà. Son premier but. Du côté. Du Bayern Munich. Incroyable. Donc déjà le but inscrit par Sadio Mané. Un but inscrit. Sur pénalty. Et le but de Mathis Delis. Donc parfait. Enfin des. On va dire. Commencement parfait. Pour les 2 nouvelles recrues stars. Du côté. Du Bayern Munich. Donc Mané c'est un but. Une passe D. Delis. C'est un but. Et Gravenberg. Lui aussi une recrue. Donc il n'a pas marqué. Mais il a délivré. Une passe décisive. L'ancien genre. De l'Ajax Amsterdam. Direction. Donc on revient en Europe. Parce qu'on était aux Etats-Unis. Avec tous ces matchs amicaux. On revient en Europe. Direction l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui. Du journal Sport. Ça parle encore de Lewandowski. Un crack Lewandowski. Et la une autre journal. Monde Deportivo. Je suis ici pour gagner. Ça fait que depuis une semaine. Toutes les unes. De Monde Deportivo. Et le journal Sport. C'est deux journal spécialisés. Sur l'équipe du Barça. Marca. Et Assez plus. Sur l'équipe du Real Madrid. Donc Sport. L'Espagne Deportivo. Ça parle que de Lewandowski. Depuis une semaine. C'est quand même un énorme buteur. Qui rejoint la Catalogne. Et Lewandowski. Avec son nouveau maillot. Donc il a été présenté. Hier. En gros à la presse. Tout simplement. Donc c'est du côté de Miami. Parce qu'actuellement. Bien sûr. Le Barça. Vous savez qu'ils sont aux Etats-Unis. Donc c'est devant l'hôtel. Des Blancana derrière. Bref. Donc Lewandowski. Avec le maillot. C'est les premières photos officielles. De Lewandowski. Voilà. En tant que joueur du Barça. Bien sûr. Voilà. Alors aussi. Ron Laporta. Le président du FC Barcelone. Et Laporta. A Lewandowski. Il lui a dit. Lors de cette conférence de presse. Tu as tout fait. Ce qu'il fallait. Pour venir. C'est que Lewandowski. Il voulait absolument rejoindre. Le Barça. Et vraiment. Il le félicite. Il le remercie. Tu as fait de grands efforts. Nous avons besoin de gens comme toi. On sait que tu es un travailleur. On travaille. Pour avoir une équipe. Chaque fois plus compétitive. Donc voilà. Le message de Laporta. A Robert Lewandowski. Hier. Lors de sa conférence de presse. Et Lewandowski. Lui. Bien sûr. Il est au micro. Il a fait quelques déclarations. Faire partie d'un club. Avec autant d'histoires. Que le Barça me remplit de fierté. Je viens pour marquer des buts. Mais surtout. Pour gagner des matchs. Il a également dit. Je suis très heureux d'être ici. Hier. J'ai vu le potentiel de cette équipe. De cette équipe. Avec n'oubliez pas. La victoire 6-0. Contre l'Inter Miami. Et je suis prêt à faire partie de ce grand club. Il a également dit. Dans le monde du football. Il est très important de vouloir gagner. Et je pense que je suis le mieux placé. Pour le faire. Donc voilà. Quelques. Il a fait plein d'autres. Voilà. Quelques déclarations. De l'attaquant polonais. En tant que nouveau joueur. De cette équipe. Blograna. Et il a enfin rencontré. Son coach. Donc première rencontre. Entre Xavi et Lewandowski. Donc Lewandowski. Ça fait déjà deux jours. Qu'il est du côté de Miami. Avec le groupe Blograna. Mais Xavi les gars. Il a rejoint seulement le groupe hier. Parce qu'oubliez pas. Qu'il avait. Il lui fallait un visa. Enfin. Une autorisation. Pour rejoindre le territoire américain. Parce qu'en gros. Vu qu'il était parti en Iran. Ces dernières années. Donc voilà. Il lui fallait bien sûr. Une autorisation. Et il l'a eu hier. Et du coup. Elle a rejoint le groupe. Du FC Barcelone. Xavi. Quelqu'un le coach. Donc il a pu voir bien sûr. Sa nouvelle recrue. Robert Lewandowski. Donc le boss est à Miami. Voilà. Xavi sera bien sûr le banc. Du FC Barcelone. Pour le prochain match. Qui sera. Contre le Real Madrid. Le classico. Dans la nuit de samedi. A dimanche prochain. Et pour revenir sur Lewandowski. Avant ce match. On le verra certainement jouer. Contre le Real Madrid. Donc Lewandowski bien sûr. A l'entraînement. Donc voilà. En mode musculation. De nouveau. Pour l'attaquant polonais. Et concernant. Toujours le Barça. Les potentiels encore arrivés. Parce que le Barça. Je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter. En raffinant Lewandowski. C'est déjà bien. Kessi et Kristensen en plus. Donc maintenant. Il va falloir aussi recruter en défense. Et Aspilicueta est très proche. D'être un nouveau joueur. Du Barça. Donc voilà. Peut-être le futur joueur. Donc ça sera un défenseur. Et la preuve. Parce qu'Aspilicueta. N'est pas dans le groupe de Chelsea. Pour affronter l'équipe de Charlotte. Qu'on a parlé tout à l'heure. Où il y a eu un partout. Donc il n'était même pas dans le groupe. Ce qui veut dire. Voilà. Parce que normalement. Il est tout le temps dans le groupe. Aspilicueta. Surtout qu'il n'est pas blessé. C'est qu'actuellement. Bien sûr. Il doit être en train de négocier son transfert. Du côté. Du FC Barcelone. Ça pourrait être un montant de 5 millions d'euros. Vu qu'il est plutôt âgé. Quand même. L'ancien défenseur. Marseillais. Et lui aussi les gars. Pisté par l'équipe du Barça. Donc le Barça continue de travailler. Pour signer Marcos Alonso. Un autre joueur de Chelsea. C'est vrai que Chelsea les gars. Ils ont perdu quasiment tous leurs défenseurs. Parce que c'est Rudiger. Christensen. Qui ont quitté le club. Donc voilà. Petite info concernant. Le Mercato. Côté. Bleu Granat. Et on peut voir qu'actuellement. Le groupe du FC Barcelone. Est à Miami. Et ils profitent bien sûr. De la plage. Donc. Francky De Jong. Menefis Depay. Donc Dembele. Et Ansu Fati. Donc. C'est une vidéo. Donc j'ai pris un screenshot. Où ils se jettent. A la mer. Et Rafinha les gars. Par rapport au prochain match. Du Barça. Contre le Real Madrid. Donc il met. Enfin. On voit déjà un petit pic. Voilà. Au Real Madrid. Nous sommes meilleurs que le Real Madrid. Déjà. Voilà. Il est clair. Je marquerai contre eux. Puis la hâte de jouer. Contre le Real Madrid. Je vous l'ai dit les gars. C'est dans la nuit de samedi. A dimanche. 5h du matin. Cette rencontre. Ce classico. Du côté de Las Vegas. Et on va parler du coup. Du Real Madrid. Eux qui sont à Los Angeles. Ils viendront à Las Vegas. Là. Dans quelques jours. Pour jouer ce match. Contre l'équipe Bleu Granat. Premier entraînement à Los Angeles. Ils sont arrivés hier. Et voilà. Premier entraînement. Pour l'équipe madrilène. Donc voilà. Quelques photos. De l'entraînement hier. Du côté des Etats-Unis. Pour le groupe du Real Madrid. Thibaut Courtois. Avec Luna. Bien sûr. Les deux gardiens. De cette équipe. On peut voir aussi. Luka Modric. Qui va encore faire. On pense. Une grosse saison. La saison prochaine. Et Karim Benzema. Travail dur. Pour la nouvelle saison. Donc également. La même. Enfin. La même machine. D'entraînement. Pour Karim Benzema. Et Benzema. La première entraînement. Avec ses. Avec ses coéquipiers. Parce qu'il n'avait pas rejoint l'Espagne. Il a attendu bien sûr. Que le groupe. Vienne du côté des Etats-Unis. Pour venir. S'entraîner. Avec l'équipe Dural. Donc voilà. Quelques photos. Du futur. Certainement. Ballon d'or. 2022. On a hâte. Bien sûr. Donc Benzema. Avec Casemiro. Benzema. Avec Rudiger. Bien sûr. La nouvelle recrue. Benzema. Avec Vasquez. Et bien sûr. Son coach. Carlo Ancelotti. Il a dit. Je vais très bien. Pendant les vacances. Je me suis reposé un jour. Et je me suis entraîné le lendemain. Surtout. Je suis bien reposé mentalement. Parce que voilà. Physiquement. Il dit. Voilà. Il s'est bien reposé. Mais aussi mentalement. Dans la tête. Il a fait le vide. Donc il est prêt. Pour cette future saison. Avec le Real. Et aussi. On espère. Avec l'équipe de France. Qui puisse rayonner. Avec les Bleus. Lors de cette future Coupe du Monde. Il a dit. On va faire une bonne pré-saison. Et viser le maximum de titres. Que ce soit avec le Real. Je laisse. Donc voilà. Le Real Madrid. Un connu partout. Dans le monde. Donc Chouamini. Bien sûr. A signé des autographes. La même chose. Pour David Alaba. La même chose. Pour Sébalos. Toujours genre. Un du Real. Pas sûr. Qui reste du côté du Real Madrid. Mais actuellement. Il appartient toujours. A l'équipe madrilène. Donc à la base. Ou même. Luka Modric. On va parler de Luka Modric. Parce qu'actuellement. Enfin. Il va bientôt avoir 37 ans. Donc surveillance spéciale. Pour Modric. Le Real Madrid. Prendra soin du Croate. Avec un plan spécial. Sur le point d'avoir 37 ans. Luka Modric. Il a disputé à 103 matchs. Au cours des deux dernières saisons. C'est énorme. La vigilance est requise. Surtout compte tenu de la saison chargée. Qui se profile. Avec la grosse saison du Real Madrid. Plus. La coupe du monde. Qui disputera avec la Croatie. Donc voilà. Il aura un plan spécial. Du côté du Real Madrid. Pour pas. Bien sûr. Qu'il soit poussé. A fond. Et voilà. Qu'il soit blessé. Donc voilà. Bien sûr. Parce que le Real Madrid compte énormément. Sur le Ballon d'or. 2018. Et on revient. Quatre ans. Un jour pour jour. En arrière. C'était un 21 juillet 2018. Et Vini Junior. Que personne ne connaissait. Était présenté. Comme un joueur du Real Madrid. Et maintenant. Tout le monde connaît. Bien sûr. Vini Junior. Quelle évolution. Depuis. Donc il a galéré. Quand même. Lors de ses trois premières saisons. Du côté du Real Madrid. Où il était beaucoup critiqué. La saison qui vient de s'écouler. Ça a été l'énorme saison. De Vini Junior. Tellement important. Bien sûr. Donc voilà. Il y a quatre ans. Il a été présenté. Par Florentino Perez. En tant que joueur. De cette équipe. Du Real Madrid. Lors de sa présentation. Il avait Ronaldo. Ou Vini Junior. Il est une idole. Bien sûr. De Ronaldo. Phénoménaux. Et on peut le voir. Lors de sa présentation. Il est allé dans le musée. Du Real Madrid. Avec toutes ses ligues des champions. Remportées. Il avait des étoiles dans les yeux. Et il y a quelques semaines. Il a remporté. Cette ligue des champions. En plus. C'est lui. Qui a été le buteur. Lors de la finale. On va parler. Cette fois-ci. Du Paris Saint-Germain. Et c'est officiel. Le choc. De la troisième journée. Donc voilà. Déjà les horaires. Commencent à être mis en place. Pour les premières. Deuxièmes. Et troisièmes journées. Donc concernant la troisième journée. Peut-être le premier gros match. On va dire. De cette future saison de Ligue 1. Lille-PSG. Ça se jouera le dimanche 20 août. A 21h. Sur Prime Vidéo. Et Christophe Galky. En conférence de presse. Hier. Il a dit. Le club est à la recherche d'un piston. Qui pourrait être polyvalent. Il y a des pistes. Qui sont très actives. Et on peut penser. Que dans quelques jours. Un joueur va venir nous rejoindre. On sait que déjà. Le PSG a recruté Vitinha. Donc il y a aussi pas mal de nous. Qui ont futé. Du côté du Paris Saint-Germain. Et peut-être la future recrue. Du côté du PSG. Aussi Hugo Équitiquet. Bien sûr. Qui a rejoint l'équipe parisienne. Donc peut-être la troisième recrue. Du côté de Paris. Pour être. Voilà. Un joueur. Un piston. Et ça pourrait être ce joueur. Les gars. Ça pourrait se faire très rapidement. Donc c'est confirmé. Le PSG travaille. Pour signer Nordi Mukele. Un défenseur droit français. Du côté du RB Leipzig. Un très bon joueur. Donc le natif de Montreuil. Donc 93 est sous contrat. Jusqu'en juin. 2023 opération. A moindre coût. Donc d'après Fabrizio Romano. Donc l'opération serait supérieure. A 10 millions d'euros. Ça se situerait entre 10. Jusqu'à 15 millions d'euros. Vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. A Mukele. Donc voilà. Ça pourrait être le futur. Piston droit. On va dire. Du côté du PSG. On sait qu'il y a Ashraf Hakimi. Mais Ashraf Hakimi est le seul. Parce qu'il y a Thilo Kehrer. On ne le voit pas en piston droit. Comment dire ? Thilo Kehrer. C'est pour ça que le PSG cherche. Enfin le joueur du RB Leipzig. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Concernant Milan Skriniar. Qu'on a annoncé. Depuis quand même quelques semaines. Voire quelques mois quand même. Du côté de Paris. Donc actuellement l'Inter. Se serait finalement gardé Milan Skriniar. Donc la raison. L'échec du transfert de Gleeson Bremer. Qui va s'engager avec la G20. C'est officiel. Donc le PSG. Qui ne donne plus de signe de vie à l'Inter. Devra dépenser 70 millions d'euros. Le joueur est prêt à prolonger un Milan. Donc voilà en gros. Skriniar qui était proche du PSG. Il y a quelques semaines. Du coup maintenant. Il est beaucoup plus proche plutôt. De prolonger du côté de l'Inter Milan. Du coup il ne viendrait pas du côté de Paris. Donc voilà ça sent pas bon. On va dire le dossier Skriniar. Du côté de Paris. Et on peut voir le message de la Curva Nord. Sous le siège de l'Inter Milan. Donc les supporters de l'Inter. Ils ont mis le pacte est clair. L'amitié est longue. Pas touche à Skriniar. Donc voilà. Du côté des supporters de l'Inter. Ils ne veulent pas du tout. Que Skriniar bien sûr quitte le club. Avec cette banderole qu'ils ont mis. Devant le siège de l'équipe de l'Inter Milan. Concernant ce jeu Renato Sanchez. Donc lui est aussi annoncé. Du côté de Paris. Olivier Letan annonce que Renato Sanchez va quitter le Lusk. Donc Olivier Letan je crois que c'est le président de Lille. Renato a eu deux très belles possibilités. Deux très grands clubs. S'il est toujours chez nous. C'est qu'on n'a pas trouvé d'accord avec ces clubs. Il va partir dans quel club. Je ne sais pas. Paris ou Milan. Bien sûr on sait que c'est les deux clubs. Qu'il aimerait avoir Renato Sanchez. Donc le joueur lui a une préférence. N'oubliez pas. C'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Après voilà. Le PSG vu que ça n'avance pas trop. C'est pour ça qu'il hésite. Parce qu'il aimerait bien être transféré. Donc ça pourrait être du côté de Milan. Mais voilà. La priorité du joueur reste. L'équipe parisienne. Il faudrait que ça se bouge un petit peu. Bien sûr. Concernant la venue de Renato Sanchez. Et Mike Mignan les gars. Sous le post de Renato Sanchez. Sur son compte Instagram. Il a mis cette photo. Renato Sanchez. On peut voir les commentaires. Et Mike Mignan a répondu. Le rouge te va bien. Voilà le rouge. Le rouge de l'AC Milan. Bien sûr. Vu que Mike Mignan c'est un joueur de l'AC Milan. Et il aimerait l'avoir du côté de ce club italien. On va parler de Paolo Di Bala. Donc lui aussi on l'avait annoncé il y a quelques jours. Voilà qu'il était. Enfin. Ça allait se jouer entre deux clubs. Naples et l'Aist Roma. Et du coup. Voilà. Depuis quelques heures. On sait que c'est très très chaud du côté de Rome. Et voilà. C'est officiel. Paolo Di Bala signe du côté de l'Aist Roma. Donc voilà. L'ancien joueur de la Juventus. Donc rejoint cette équipe italienne. N'oubliez pas. Qui divise son salaire quand même par deux. Il va toucher 3 millions d'euros net. C'est quand même. Bien sûr un énorme salaire. Mais par rapport aux 5,5 ou 6 qui touchaient. Du côté de la Juventus. Il espérait monter un petit peu son salaire. Du coup. Il va diviser quand même son salaire par deux. Pour poursuivre sa carrière. Donc voilà. Di Bala du côté de l'Aist Roma. C'est officiel. Il portera le numéro 21. Pourtant Totti. La légende. L'ancien numéro 10. Il lui avait dit que s'il rejeunait cette équipe de l'Aist Roma. Il était prêt. Bien sûr. Que un joueur puisse reprendre ce numéro 10. Qui est retiré bien sûr. D'un numéro du côté de l'Aist Roma. Voilà. Di Bala les gars. A respecter Totti. Il a pris le numéro 21. Qu'il avait à l'époque. Du côté de la Juventus Turin. Donc voilà les gars. Il y a une petite déclaration de Di Bala. Je rejoins une équipe qui monte. Et un entraîneur. José Mourinho. Avec qui ça sera un privilège de travailler. Donc voilà. Le choix on va dire. De Paulo. Di Bala. Après il n'avait pas non plus 15 000 choix. C'était soit l'Aist Roma. Soit l'équipe de Noël. Voilà. Pour le joueur argentin. Et Walter Sabatini. Donc il a dit. Di Bala est un coût magistral. Pour cette équipe de l'Aist Roma. Qui va verser quand même un salaire raisonnable. Un 3 millions. Bien sûr. L'Aist Roma peut se permettre de verser ce salaire. Et surtout. Il accueille Di Bala. Un genre en plus qui connaît très très bien la Serie A. On voit la détermination de Baurinho. A construire quelque chose d'important. Paolo. Le dernier vrai 10 d'Italie. Il enflammera l'Olimpico. Donc le stade de l'Aist Roma. Il est de ceux qui résolvent les matchs. A des moments critiques. Donc voilà. Très très belle recrue. Bien sûr. Pour cette équipe de l'Aist Roma. Après pour Di Bala. Est-ce que de rejoindre l'équipe de Rome. Est-ce que c'est un bon choix de carrière. Je ne sais pas. Le temps nous le dira. Et on peut voir qu'il y a déjà l'entraînement. Du côté de l'Aist Roma. C'est du côté du Portugal. Parce que l'équipe de l'Aist Roma. Et actuellement du côté du Portugal. Ils ont joué par exemple. Avant-hier. Contre l'équipe du Sporting. On va parler d'un autre transfert. Donc c'est officiel Bremer. Donc un défenseur du Torino. Quitte l'équipe du Torino. Et il rejoint l'équipe de la Juventus Turin. Donc ils restent dans la même ville. La Juventus Turin et Torino. C'est deux clubs dans la ville de Turin. Donc ici il y a la Juventus. Contre 41. Plus 9 millions. Donc en gros 50 millions d'euros. Donc en gros c'est le remplaçant de Matisse de Littac. Qui a quitté la Juventus pour rejoindre l'équipe du Bayern Munich. Bien sûr. Donc il portera le numéro 3. Ce défenseur. Donc c'est un défenseur brésilien. N'oubliez pas. Il a été élu meilleur défenseur de Serie A. Lors de la dernière saison de Serie A. Donc voilà. Bien sûr. Il a un sacré level. Et maintenant il va jouer du côté de la Juventus Turin. Donc il a signé 5 ans du côté de la Juventus. Le défenseur Bremer. Lui aussi c'est officiel. C'est Jonathan Clos. Signe à l'Olympique de Marseille. Lui qui a été pisté par l'équipe de l'Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United. Et du coup il reste en Ligue 1. Donc tant mieux bien sûr pour le championnat français. Donc on le verra du côté de l'Olympique de Marseille. Jonathan Clos. Donc très très belle recrue pour l'OM. Et très bon choix de Jonathan Clos. Enfin je suis très content pour lui. Qui reste bien sûr en Ligue 1. Il va pouvoir jouer la Ligue des Champions avec l'équipe de Marseille. Donc Clos s'est engagé pour 3 ans du côté de l'OM. Il a dit très fier et honoré de rejoindre ce club emblematique qui est l'OM. Prêt à défendre mes nouvelles couleurs et à mouiller ce maillot pour vous bien sûr. Donc voilà c'est parfait on va dire pour l'équipe Marseille. Donc il portera le numéro 7 à Jonathan Clos du côté de l'OM. Donc une petite photo qu'il a partagée sur son compte Instagram avec sa femme. Et toujours avec ce numéro 7 qu'un latéral portera. Donc le Jonathan Clos devrait porter. Donc c'est sûr on va porter le numéro 7. On va voir qu'il l'a montré sur sa photo Instagram. Bref après Cancelo qu'on avait montré hier je vous l'avais dit. Avec Cédie. C'est un autre latéral qui portera un numéro original pour son poste. Voilà un numéro 7 qui est plus bien sûr pour un hélier milieu droit. Ou même milieu gauche un peu importe. Voilà plus pour un milieu un joueur offensif. Mais voilà de nouveau ce sera un latéral. Bon qui peut jouer quasiment piston. Il peut jouer quasiment hélier bien sûr Jonathan Clos. Donc voilà le nouveau numéro 7 du côté de l'OM. Donc JC7 on va dire. Jonathan Clos. Et on peut voir la très belle ascension quand même de Jonathan Clos. Je ne vais pas tout citer mais en 2010 il a commencé en 8ème division. C'était à Vauban, Strasbourg donc en Alsace ensuite. Mais il a gravé les échelons 6ème division, 4ème, 3ème, 2ème. Ensuite il a été à Lens. Puis maintenant il est du côté de l'OM. Un magnifique parcours pour Jonathan Clos. Je ne sais pas il a qui l'âge. Je crois qu'il dort 28, 29 ans. Voilà il est 27, 28, 29 ans. Je ne sais plus exactement son âge. Mais bon il est en âge bien sûr il peut. Il a encore joué de très belles années au football. Lui aussi son officiel du côté de Marseille. C'est l'ancien gardien du Celta Bigo. Je lui avais dit que ça allait se faire. Ça c'est fait. Donc Ruben Blanco un signe à l'Olympique de Marseille. Ça sera la doublure de Paul Lopez. Donc en gros les deux gardiens Marseille. C'est deux gardiens maintenant espagnols. Donc voilà bonne chance à lui. Et Louis Suarez aussi l'attaquant colombien. Il s'engage à l'OM. Et lui aussi c'est officiel. Céliportera le numéro 11 du côté de Marseille. L'ancien joueur de Grenade. Toujours avec Marseille. La future recrue devrait être ce joueur. Les gars Darko Lazovic. A 5 Marseille. Ils n'arrêtent pas depuis quelques jours. C'est transfert sur transfert. Donc l'OM a conclu un accord avec ce joueur. Serbe. Donc le club faussien devrait boucler l'accord avec Elas Veyron. Cette semaine. Donc voilà ce joueur. On peut voir en plus ce qu'il a. Enfin il a atterri du côté de Marseille. D'après les infos. Donc Marseille déboursera entre 4 et 5 millions d'euros. Pour s'offrir ce joueur. Que je ne connais pas trop. C'est que Marseille a recruté beaucoup de joueurs. Est-ce que ça suffira pour la Ligue des Champions ? On verra bien sûr. Parce que c'est que c'est des joueurs. Je pense que. On va dire que c'est des bons joueurs. Mais voilà. Ce n'est pas des très très bons joueurs. Vraiment des top joueurs. Pour cette équipe marseillaise. Après ça peut être des joueurs intéressants. Pour la prochaine saison de Ligue 1. Est-ce que ça sera suffisant pour la Ligue des Champions ? Pas sûr. Après voilà. Longoria bien sûr. Gère. Tout ça. Et le Mercato de l'OM. a passé la seconde aujourd'hui. Avec Guijot, Touré et Momba. C'était déjà officiel. Et du coup. Clos, Blanco, Suarez. Trois recrues. Ça a été officiel d'un côté Marseille. Hier. C'est non. Qu'un club officialiste. Trois recrues le même jour. Et du coup. On parle aussi de ce joueur. Bien sûr. Cristiano Ronaldo. Je dis sur Twitter. Le Ronaldo OM. Le hashtag. Et partout. Donc les supporters Marseille. Se mettent à rêver. D'une possible arrivée de Cristiano. Mais sans pour autant. Qu'une rumeur aille dans ce sens. Pour le moment. Pour l'instant. On n'a entendu aucune rumeur. Il y a juste. Hashtag Ronaldo OM. Qui apparaît beaucoup. Du côté de Twitter. Mais pour l'instant. Il n'y a aucune rumeur. Que Ronaldo viendrait. Jouer du côté de l'OM. Saison future. Après. Bien sûr. On sait que dans le foot. Des fois. Ça va très très vite. Il faudrait bien sûr. Que Cristiano Ronaldo. Descende son salaire. Le prix du transfert. Ça pourrait se faire. Pour l'OM. Je pense qu'on a le coup. Très aux indignes. Des 15 millions d'euros. Vu son âge. Bien sûr. Et voilà. Ce serait le transfert. Le salaire de Cercelle. Bien sûr. Il faudrait absolument. Qu'il descende son salaire. Pour rejoindre l'équipe de Marseille. On peut voir que. L'OM espagnol. Le tout-heure officiel. Donc ils ont. Trôlé. On va dire. Les supporters de l'OM. Rolando M. Ils ont mis. Par rapport à Ronaldo. Rolando. Bien sûr. Un ancien joueur. De cette équipe marseillaise. Et c'est vrai que. Franck Maccourt. Quand il avait acheté le club. En 2016. Il avait dit. Alors de ses premiers mots. En tant que président. Propriétaire même de l'OM. Cristiano Ronaldo. Messi ou Neymar à l'OM. J'imagine beaucoup de choses. J'ai appris une expression française. Impossible. N'est pas Marseille. Rien n'était impossible pour nous. Donc il est temps de passer. De la parole aux actes. C'est vrai qu'il avait dit en 2016. Voilà. Que les plus grands joueurs de la planète. Que ce soit Ronaldo. Messi ou Neymar à l'OM. Pour lui. Ce n'était pas impossible. Donc maintenant. On peut voir que Ronaldo. Est pratiquement libre. Vu qu'il veut quitter l'équipe de Manchester. Unité. Donc c'est peut-être le coup parfait. Là vraiment. Le moment parfait. Pour vraiment faire un énorme coup. Sur le mercato de l'OM. Et recruter bien sûr. Cristiano Ronaldo. On va parler de ce genre aussi. Que j'avais dit. Il allait quitter son club. Du coup. C'est fait. Léo Dubois. Accueilli en rockstar. Du côté de Istanbul. Vu qu'il signe du côté. Du Galatasaray. On peut voir qu'il y a beaucoup. Beaucoup de monde. Vraiment. Toujours. Ce club du Galatasaray. Toujours un engouement énorme. Donc voilà. Léo Dubois arrivait. Enfin. Son arrivée à Galatasaray. Donc il quitte l'équipe de Lyon. Et rejoint cette équipe turque. On peut voir le communiqué officiel. De la part du Galatasaray. Sur son compte. Twitter. Yann Oblak. Ce gardien emblématique. Vraiment. Un gardien tellement sous-côté. Qu'on parle très très peu. Mais il est tellement bon. Ça fait plus de 8 ans. Qu'il est du côté de l'Atletico. Parce que j'en ai parlé il y a quelques jours. Ça faisait 8 ans. C'est un genre d'école Choneros. Donc c'est toujours le gardien numéro 1. C'est que bien sûr. Il est très très bon. Donc il va prolonger avec l'Atletico. Donc les Colchoneros. Ça annonceront cette prolongation. La semaine prochaine. Son salaire passera de 10 à 12 millions d'euros net par an. Très très beau salaire. Pour le gardien. Yann Oblak. Lui aussi il va prolonger. Du côté de l'Atletico. C'est Thomas Lemar. Les gars. Il va prolonger avec l'Atletico. Jusqu'en 2027. Pour l'instant. Ce n'est pas encore officiel. Comme Yann Oblak. Ça pourrait intervenir. La semaine prochaine. La prolongation du champion du monde 2018. Il est avec le groupe France. Louis Soares en Saint-Georges de l'Atletico. Donc actuellement libre comme l'air. Donc il a été proposé au dirigeant de Dortmund. Pour pallier l'absence de Sébastien Allaire. Il va en voir de nouveau beaucoup de force. Donc il va falloir trouver son remplaçant. Et ça pourrait tout simplement. Louis Soares. Qui aurait été proposé à cette équipe du BVB. Adidas dévoile la X-Speed Portal. Donc un modèle qui a été créé en collaboration. Avec le dessin animé Rick et Morty. Pour ceux qui connaissent. Bref. Donc Benzema, Mohamed Salah, Viviane Miedema. Porteront la paire. Donc voilà. Petite info. Une collaboration entre Adidas. Et voilà. Ce dessin animé. Voilà. Donc les crampons que portera par exemple Salah. Ou même Karim Benzema. Un incendie s'est déclaré dans le stade de Philips. Du PSV Edenven. Des nuages de fumée noire s'échappent actuellement de l'arène. Donc les secours sont sur place. Etant de contrôler la situation. Pas plus d'informations pour le moment. Donc moi j'ai des informations. Je suis allé regarder tout ça. Donc voilà. L'incendie a été fini. Bien sûr. Les pompiers ont très bien bossé. Donc une petite info concernant le stade. Du PSV. Qu'accueillera bien sûr. Le match retour. Un débarrage. Contre l'équipe de l'AIS Monaco. Dans quelques jours. Les supporters de l'AIS Saint-Etienne sont déjà interdits de déplacement. Pour le premier match. N'oubliez pas que dans 10 jours. C'est la reprise. La semaine prochaine. C'est la reprise de la Ligue 2. Et en gros match à Dijon. Qui reçoit l'équipe de Saint-Etienne. Donc les supporters de Saint-Etienne ne seront pas autorisés à venir du côté de Dijon. Donc dans l'arrêté. Il est mis en avant que le comportement des supporters de Saint-Etienne est régulièrement de nature à troubler l'ordre public. Donc voilà. Il n'y aura aucun supporter des Vérins du côté du stade Dijonais. Mohamed Bayou sur sa signature au LOSC. Je connais son histoire. Donc les genres qui y sont passés. C'est un club qui m'a toujours inspiré. Quand le LOSC t'appelle. Tu ne peux pas dire non. C'est le meilleur endroit pour grandir et devenir un grand genre. Voilà ce qu'il a dit au site de LOSC live. Mohamed Bayou. Bien sûr. On va voir s'il va confirmer la très belle saison qu'il vient de faire du côté de Clermont. Et on va finir les gars cet épisode aujourd'hui avec quelques infos concernant le futur FIFA. Il y a déjà une énorme info. Une vraiment très très bonne info. Moi je suis très content de cette info. Donc officiel. Omar Dafonseca et Benjamin Da Silva seront les nouveaux commentateurs de FIFA 23. Donc Hervé Matou. Voilà l'ancien commentateur de FIFA. Ça faisait plus de 10 ans quand même que c'était lui qui commentait les matchs dans le jeu FIFA. Donc c'est fini. Les prochains. Ce sera Omar Dafonseca et Benjamin Da Silva. Deux commentateurs sur la chaîne Binsport. Que j'adore bien sûr. Je regarde souvent les matchs du Rale et du Barça. Donc ils vivent bien sûr le football. Donc c'est officiel. Ça sera eu maintenant les commentateurs français. Voilà les prochains. Enfin du prochain FIFA 23. Et officiel. Ce prochain FIFA 23 sera disponible le 30 septembre prochain sur toutes les plateformes. PS4, Xbox, tout ça. Donc accès anticipé le 27 septembre. Pour ceux qui ont payé l'accès un peu plus cher. Pour jouer quelques jours avant. Et officiel. EA a dévoilé le trailer. Donc en gros. On va dire. C'est pas la démo. Mais en gros. Quelques images. Voilà du futur FIFA. Ça a été dévoilé hier. On peut voir par exemple qu'il y en ait mappé dans le prochain FIFA. On peut voir aussi Pedri. Qui est très très bien réussi. Vraiment la perfection. Le jeu espagnol. Et Jack Redditch aussi très très content dans le prochain FIFA. Ils ont mis mes cheveux sur le point. Donc ravi de rejoindre. Donc la famille EA Sports en tant qu'ambassadeur. Il est aussi ambassadeur de FIFA 23. Puis il est très très content. Parce qu'ils ont très bien réussi. Voilà. Jack Redditch. On peut voir lors du trailer entre City et Tottenham. On peut voir. Bien sûr qu'il est très très bien fait avec ses cheveux. Bien sûr. Mis en avant. Et toujours avec ce prochain FIFA. Beaucoup de nouveautés. Donc les clubs féminins seront jouables. Sur FIFA 23. Pour ceux qui voudront jouer. Bien sûr. Avec les équipes féminines. Et on peut voir que la D1 Arkema. Donc en gros la plus grosse ligue. Parce que les équipes françaises. Ce sont les meilleures au monde. Le football féminin. Donc la D1 Arkema est dans FIFA 23. Donc voilà. Pour peut-être les filles qui me regardent. Je ne sais pas s'il y en a. Donc elles pourront peut-être jouer. Bien sûr. Enfin c'est pas le pourront. Elles joueront. Voilà. C'est le bel. La D1 Arkema dans le prochain FIFA. Et officielle. Les Coupes du Monde masculines et féminines. Seront présentes dans FIFA 23. Gratuitement. Ultérieurement. Sous forme de DLC. Donc on sait qu'en plus. La prochaine saison. Il y aura la Coupe du Monde. Et il y aura un mode exprès. Coupe du Monde. Voilà. Pour ce prochain opus de FIFA. Et encore une très belle info les gars. Donc le crossplay sera disponible. Sur FIFA 23. Donc en gros. Un joueur PS5. Qui pourrait désormais affronter un joueur Xbox. Série XS ou PC par exemple. Donc voilà. Le crossplay qui se fait déjà par exemple. Sur le jeu Fortnite. Ça sera. Enfin ça se mettra aussi en oeuvre. Lors du prochain FIFA. Et ça bien sûr. C'est une avancée énorme. Et on finit les gars. C'était l'épisode. Donc une question très très simple. Donc qui va acheter. Voilà. Sur le Twitter. Qui va acheter FIFA 23. Soit moi. Soit pas moi. Donc il y a eu quasiment plus de 23 000 votes. On peut voir que la plupart ont mis. Moi. J'ai mis moi aussi. Je pense. Même si j'ai très peu joué au FIFA 22. J'adore le football. Donc moi je vais l'acheter. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous pensez acheter le prochain FIFA. Donc voilà les gars. La fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Pour le prochain. Un numéro. Ciao à tous.